3 remèdes avec des feuilles de goyave pour traiter les pertes vaginales excessives En plus de lutter contre les pertes vaginales excessives, les feuilles de goyave permettent aussi de garder la zone propre et désinfectée sans avoir recours à des savons ou des produits qui contiennent souvent de nombreux composants chimiques trop agressifs. Les pertes vaginales excessives sont un problème courant que les femmes peuvent rencontrer à un moment donné de leur vie. Cela s'appelle « leucoré » et peut avoir diverses causes, des infections, qui sont généralement les causes les plus courantes, aux problèmes physiologiques. La leucoré est une nuisance pour de nombreuses femmes. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un problème de santé grave, elle affecte la qualité de vie. Face à ce type d'inconfort, le mieux est de se rendre chez le gynécologue pour une évaluation et un diagnostic. En fonction de ce dernier, le médecin prescrira un traitement ou un autre. Certains considèrent toutefois qu'ils peuvent recourir à certains remèdes maison, la médecine traditionnelle, pour soulager leur inconfort et accélérer le processus de récupération. Il ne s'agit généralement pas de propositions qui disposant d'une validité scientifique, mais certains osent néanmoins les essayer. Nous vous en dirons ci après davantage sur un remède spécifique, les feuilles de goyave. Les feuilles de goyave Le goyave, Cidium guarava, est un petit arbre dont le fruit est la goyave. C'est un fruit qui se distingue par son arôme délicieux et son goût sucré. Il est souvent consommé dans les pays d'Amérique du Sud, comme la Colombie et le Venezuela, bien qu'il ne se limite pas actuellement à ces pays. Non seulement nous utilisons populairement le fruit mais également d'autres parties de la plante. Les feuilles, par exemple, semblent posséder diverses propriétés médicinales. Les feuilles de goyave s'utilisent notamment pour préparer une infusion qui s'utilise à la fois comme boisson hydratante et comme bain de siège. Trois remèdes à base de feuilles de goyave pour traiter les pertes vaginales excessives. Selon les croyances populaires, les feuilles de goyave peuvent s'utiliser pour élaborer des remèdes contre les pertes vaginales excessives et ainsi restaurer la santé vaginale. Les feuilles sont considérées comme ayant des propriétés antibactériennes et antifongiques, ce qui aiderait à lutter contre les infections à l'origine des changements de décharge. On dit également qu'elles ont des propriétés analgésiques, ce qui aiderait à soulager les démangeaisons, l'inflammation, l'irritation et d'autres inconforts associés. 1. Infusion de feuilles de goyave On pense que la consommation de l'infusion de feuilles de goyave stimule la mixtion, ce qui faciliterait l'expulsion d'éventuels agents pathogènes pouvant se loger dans le système rénal ou le système reproducteur féminin. Ingrédients 2 feuilles de goyave fraîches ou séchées 5 g 1 verre d'eau 200 ml Préparation et application Faites bouillir l'eau dans une casserole et ajoutez les feuilles de goyave. Laissez cuire 10 minutes et éteignez le feu. Faites infuser 5 minutes et sucrez selon vos goûts, de préférence avec de la stevia ou du miel. Consommez ce remède à jeun et en dehors des repas principaux. 2. Lavage Bien qu'il ne soit pas prouvé que le lavage du vagin avec l'infusion de feuilles de goyave puisse aider à réguler les pertes vaginales excessives, certaines ont toutefois essayé cette méthode. L'infusion se prépare en suivant la procédure suspensionnée et le liquide chaud, ou froid, s'utilise pour laver le vagin. Les médecins ne le recommandent toutefois pas car le liquide peut provoquer une irritation et être contre-productif, pouvant aggraver l'inconfort et modifier encore plus le pH de la zone intime. 3. Bain de vapeur Les bains de vapeur sont une autre méthode populaire de régulation des pertes vaginales excessives. Il n'existe aucune preuve scientifique et ne se recommande pas médicalement. Certaines personnes décident toutefois de l'essayer. Que dit la science sur les feuilles de goyave ? En 2017, un groupe de chercheurs décida de passer en revue les effets des feuilles de goyave sur la santé. Il arriva aux conclusions suivantes. Les informations sur les effets du thé ou de l'infusion de feuilles de goyave et des compléments alimentaires ne sont pas concluantes. Il y a certains composés phénoliques dans les feuilles de goyave qui pourraient aider à réguler les niveaux de glucose. Il est toutefois nécessaire de continuer à approfondir cela. Bien que les remèdes à base de feuilles de goyave et des applications multiples, il n'y a aucune preuve scientifique que l'un d'entre eux présente l'effet souhaité. Selon une étude publiée en 2019, dans les zones rurales de l'Inde, les remèdes à base de feuilles de goyave s'utilisent pour traiter de multiples problèmes de santé, pas seulement l'hygiène intime. Au vu de tout ce qui précède, nous pouvons dire que pour traiter des problèmes tels que des pertes vaginales excessives, il est préférable de consulter le gynécologue et de suivre ses instructions. Les remèdes maison ne sont pas une option recommandée, car leurs avantages n'ont pas été scientifiquement prouvés, ce qui génère souvent un risque de les utiliser. Quand aller chez le médecin ? Si les pertes vaginales deviennent abondantes, malodorantes, grisâtres, brunes ou vertes, plus épaisse ou plus aqueuses que la normale, il convient de consulter un médecin.